Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du dossier d'édition. Comment on en fait un, qu'est-ce qu'on met dedans, comment le présenter, etc. Donc un dossier d'édition, ça se compose des éléments suivants. Entre 3 et 6 pages de BD, ça peut même parfois être plus, par exemple au label 619 de Ankama, ils en demandent en moyenne une dizaine. Un synopsis d'une page, une note d'intention d'une page, une galerie de personnages, des recherches potentielles, un CV, mais ça c'est plus si vous avez déjà publié des livres ou si vous avez fait une école de dessin, parce que si comme dans mon cas vous avez été boulanger, pâtissier puis cuisinier pendant 15 ans, je pense que les éditeurs s'en foutent un petit peu. Et enfin, une couverture. Là vous avez tous les éléments nécessaires pour faire votre dossier. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis, il y a des choses qui sont plus logiques que d'autres. Par exemple si vous avez fait une couverture, c'est logique de la mettre en première page. Par contre vous pouvez directement attaquer par les pages de votre BD, puis ensuite par votre galerie de personnages, la note d'attention, le synopsis, ou alors vous pouvez d'abord attaquer après la couverture par la note d'attention et le synopsis, puis ensuite la bande dessinée et la galerie de personnages, ou encore une autre manière de faire, ça c'est vous qui décidez. Tant que ça vous convient, que c'est clair, que c'est lisible, et que surtout cela soit aéré, ça ira bien. Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord. Les directeurs de publication, ils sont comme nous. Quand ils voient une masse de textes écrits en Time New Roman Police 10, sans interligne, et qu'ils s'étendent sur une page, ça peut leur faire peur. Vraiment. Voilà comment j'ai organisé mon dossier d'édition. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai fait mes pages de BD en utilisant Procreate. Mais pour éditer le dossier final, j'ai exporté mes pages et je les ai ouvertes dans Affinity Designer. J'ai la version PC. C'est très pratique comme complément de mon iPad pour arriver à rajouter du texte, des designs, ce genre de choses. J'ai fait une vidéo qui présente le logiciel. Le logiciel qui sera bientôt disponible sur iPad. Vous pouvez aller la voir si vous avez besoin de plus d'infos là-dessus. Pour le dossier, j'ai choisi de le faire simple et cohérent. Je commence par la couverture de BD, puis ensuite je mets directement les pages, ensuite je mets la galerie de personnages, je mets le synopsis et la note d'attention. Et voilà. Le synopsis résume l'histoire de ma BD et la note d'attention résume ce qui m'intéresse dans la bande dessinée et comment je fais pour arriver à faire passer ce qui m'intéresse. Je vais en parler plus tard. Donc ça, c'est pour la partie présentation de votre projet. Encore une fois, si vous pensez que votre projet est mieux mis en valeur avec une autre organisation, faites-le comme pour vous semble. L'important, c'est que votre projet soit lisible. Pour moi, un dossier d'édition, c'est comme un CV. Un CV, ça ne vous sert pas à obtenir un boulot. Un CV, ça vous sert à obtenir un rendez-vous qui peut permettre de vous obtenir un boulot. Et c'est ça qui est important à garder en tête. Donc dans cette idée, il faut faire votre possible pour faire que votre dossier soit attractif, qu'il donne envie d'être lu. Avant de passer à comment écrire son synopsis ou comment rédiger sa note d'attention, je vous invite aussi à aller voir directement sur les sites des éditeurs qui vous intéressent ou que vous voulez présenter votre projet, voir s'ils n'ont pas des prérequis particuliers qu'ils veulent voir dans un dossier d'édition. Ça peut toujours être utile, ça ne mange pas de pain. Et encore une fois, si ça permet à votre dossier d'être mieux mis en valeur, c'est tout bénef pour vous. Donc maintenant, le synopsis. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur comment écrire un scénario de bande dessinée, ça ne va pas vous poser beaucoup de problèmes. Parce que le synopsis, c'est littéralement le résumé de vos chapitres. Vous expliquez l'histoire dans les grandes lignes, vous donnez les détails nécessaires à la compréhension et à la progression de votre histoire et de ce qui arrive à votre personnage, vous donnez la fin, et voilà. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous devez découper votre synopsis en trois parties. Le début, le milieu et la fin. Vous ne vous attardez pas sur les petits détails de votre histoire. Le but d'un synopsis, c'est que l'éditeur puisse comprendre ce qui va arriver dans l'album. Ça n'est pas de savoir qu'à la page 32, à la case 3, votre personnage va manger une tomate. Donc oui, trois parties. Début, milieu et fin. Évidemment, le milieu doit être plus gros que le début ou la fin puisque c'est là où vous allez avoir le plus gros de votre action qui va se passer. Essayez de manière générale à garder le début autour de 4 à 7 lignes et la fin autour de 3 à 6 lignes. Ça vous donne un bon ratio pour arriver à écrire un bon synopsis. Ensuite, le truc qui fait chier, la note d'intention. Ah, la note d'intention. Si le synopsis est un peu l'équivalent de votre CV, la note d'intention, c'est l'équivalent de la lettre de motivation. Et parfois, ça peut être très simple de l'écrire. Mais la plupart du temps, c'est incroyablement chiant. Donc pour faire simple, vous devez répondre à deux questions. Pourquoi ? Comment ? Dans le pourquoi, vous mettez tout ce qui vous intéresse dans le projet. En général, c'est souvent lié aux thématiques abordées dans l'histoire. Mais vous pouvez aussi parler des différents tomes de votre histoire s'il y en a. C'est au final assez libre. Tant que vous répondez à la question de qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de raconter cette histoire. Et dans le comment, vous pouvez mettre toutes vos influences. Les auteurs que vous aimez, les œuvres qui vous ont construit en tant qu'artiste. Et d'ailleurs, œuvres dont l'influence se ressentira peut-être dans cet album particulièrement. Vous pouvez parler de votre trait, de la façon dont vous allez gérer les couleurs, de la mise en page de votre bande dessinée, quel format vous voulez choisir. Si vous utilisez une méthode de colorisation particulière, comme par exemple l'aquarelle, la peinture à l'huile, ou n'importe quel autre type de colorisation que vous pouvez utiliser. Ou bien même si votre bande dessinée est un projet en noir et blanc. Ça marche aussi. Le but ici, c'est juste de présenter vos intentions, montrer ce qui vous anime, et montrer que vous êtes capable de finaliser ce projet en montrant que vous avez déjà réfléchi au préalable aux différents éléments de votre histoire. Pour tout ce qui est pages de BD que vous allez inclure dans votre dossier, l'idéal c'est d'avoir au moins deux pages qui se suivent. Comme ça l'éditeur va pouvoir voir que vous arrivez à raconter une histoire sur plusieurs pages, en faisant que tout soit fluide et cohérent. Et après, vous pouvez aussi présenter d'autres pages de votre BD. Comme par exemple des pages où il y a beaucoup d'actions, des pages qui laissent place au graphisme, ou au contraire des pages qui laissent place à des éléments de votre bande dessinée qui sont importants. Là, ça dépend de votre projet. Vous êtes le seul juste de ce que vous faites. Pour tout ce qui est guéri de personnages, je prends personnellement le parti de ne pas présenter tous les personnages de ma bande dessinée, mais juste de présenter les principaux. Parce qu'encore une fois, le but c'est de donner envie à l'éditeur de m'appeler. Si mon projet ne l'intéresse pas, j'aurais passé pas mal de temps à dessiner des éléments qui finalement n'auront servi à rien et qui m'ont refait perdre du temps que j'aurais pu consacrer à faire autre chose. Si vous pouvez synthétiser votre galerie de personnages sur une seule page, c'est parfait. Concernant les recherches éventuelles, ça c'est très simple. C'est tous les croquis préparatoires que vous avez pu faire. Que ce soit des croquis préparatoires concernant vos personnages, comment ils ont évolué au fil du temps, ou ça peut être aussi des croquis préparatoires d'éléments architecturaux de votre bande dessinée. Par exemple, si votre bande dessinée est une BD d'Heroic Fantasy, c'est bien d'inclure des croquis de différents éléments de décor, des châteaux, des sorciers, ce genre de choses, tout ce que vous pouvez mettre dans une BD d'Heroic Fantasy. Après, pour moi, c'est pas forcément l'essentiel de mettre des recherches graphiques. Ça peut être un plus, je ne dis pas, mais je pense pas que ça soit super utile pour moi. Concernant le scénario, ça sert à rien de l'inclure dedans. À part si vous êtes un scénariste sans dessinateur et que vous voulez quand même présenter votre projet, mais même dans ce cas-là, ça sert pas à grand-chose. C'est pour ça que vous avez rédigé le synopsis, pour que l'éditeur puisse déjà avoir une idée globale de votre album sans savoir lire un scénario de 60 pages, par exemple. Encore une fois, l'idée ici, c'est de donner une lecture agréable de votre projet à l'éditeur. Le but n'est pas de répondre à toutes les questions potentielles en un dossier. Le but est de lui donner un avant-goût du projet qui lui donne envie de prendre son téléphone pour vous appeler et vous demander un rendez-vous pour pouvoir en savoir plus. Concernant la protection des idées, je fais partie de ceux qui font plutôt confiance aux éditeurs. Tout simplement parce qu'ils ont besoin de quelqu'un derrière pour faire le bouquin. En plus de ça, votre dossier, vous allez l'envoyer et du coup, vous allez l'envoyer soit par courrier, soit par mail. Et donc, vous aurez une trace que vous avez envoyé votre projet à cet éditeur. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir un recours, vous aurez une possibilité de pouvoir le faire sans problème. Donc, tous les trucs de protection que vous avez à payer 45 euros pour que votre dossier soit gardé pendant 5 ans dans une boîte aux lettres, il faut éviter. Enfin, moi, personnellement, je pense qu'il faut l'éviter. Et globalement, quand vous avez fait tout ça, ça y est, vous avez votre dossier d'édition. Ne pas oublier, évidemment, de mettre votre adresse, votre téléphone, votre mail à l'intérieur, quelque part, de votre dossier. Ça peut sembler con comme ça, mais quand vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur un dossier d'édition, vous pouvez l'oublier. Très facilement. Non, 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 ça ne m'est absolument pas arrivé. Ne pas oublier aussi de bien checker l'orthographe. C'est toujours plus plaisant de lire un dossier qui est rédigé correctement. Et après, vous l'envoyez par mail et vous attendez. Et si vous avez bien bossé et que vous êtes chanceux, vous allez être contacté. Et du coup, là, vous pourrez commencer à négocier votre contrat et pouvoir enfin travailler sur votre projet. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos tous les samedis et c'est toujours autour du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501